Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet échange sur la thématique de l'industrialisation de la construction. Avec moi aujourd'hui deux intervenants, donc Pascal Chazal, fondateur de Patch Conseil et également créateur du magazine Hors-Site et du Campus Hors-Site, et Emmanuel Di Giacomo, responsable Europe du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. Je vais les laisser se présenter un peu plus en détail dans quelques instants, mais je vais d'abord vous présenter l'agenda du webinaire. Après une brève introduction de ma part, Pascal Chazal commencera par nous présenter les enjeux du Hors-Site en France et dans le monde. Ensuite, Emmanuel Di Giacomo nous partagera la vision d'Autodesk sur ce sujet et comment des clients d'Autodesk partout dans le monde répondent aux défis du secteur du bâtiment. Enfin, avec Juliane Millet, associée de Pascal Chazal et directrice générale du cabinet Patch Conseil, nous vous présenterons nos solutions et notre offre d'accompagnement complémentaire pour aller vers la construction Hors-Site. Alors, tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est la construction Hors-Site et pourquoi on en parle maintenant. Donc, pour faire court, la construction Hors-Site, ça consiste à fabriquer des composants du bâtiment dans une usine et ensuite les transporter sur un chantier. C'est plus une façon de penser la construction qu'une technique et ça repose sur la préfabrication et sur l'industrialisation. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ce concept de préfabrication n'est pas nouveau, mais il a été un peu oublié ces dernières années et il revient en force aujourd'hui pour les raisons que va nous exposer Pascal Chazal dans quelques instants. Une des raisons de la dynamique actuelle du marché du Hors-Site est liée au gain de productivité dont le secteur de la construction a besoin. Pourtant, le simple fait de fabriquer des éléments de bâtiment dans une usine plutôt que directement sur le chantier, ce n'est pas suffisant pour assurer ces gains de productivité. Pour être efficace, la construction Hors-Site doit aussi s'accompagner des outils, des méthodes et des process qui ont fait le succès de l'industrie. Et c'est l'arrivée des nouvelles technologies telles que la CAO 3D, la modélisation des informations du bâtiment avec le BIM, tout ce qui est robotisation, les plateformes de collaboration. Ce sont donc tous ces outils qui permettent aujourd'hui de proposer des solutions personnalisées. Une autre raison qui fait que c'est le bon moment pour parler de ce sujet, c'est que le secteur de la construction est en première ligne pour bénéficier du plan de relance que vient de présenter le gouvernement. Donc le plan de relance, il s'appuie sur trois thèmes qui sont l'écologie, la compétitivité du pays et la cohésion. Et on a une mesure phare de 6,7 milliards d'euros pour la rénovation. Donc cette rénovation, ça veut dire des millions de mètres carrés à rénover, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés. Le problème, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles peinent à recruter et qu'en plus, le plan de relance nous dit d'éviter le recours à la main-d'œuvre détachée. Bon, du coup, on peut se poser la question de savoir comment construire et rénover en masse sans professionnels qualifiés, sachant qu'il faut des années pour former un ouvrier du bâtiment. Donc pour pouvoir rénover beaucoup de logements avec un budget limité, le secteur de la rénovation va devoir se standardiser. Les cahiers des charges devront également pouvoir se répliquer afin que les fournisseurs de solutions et notamment les industriels puissent développer des nouveaux outils et des nouvelles techniques pour pouvoir rénover à moindre coût. Et ça, justement, la préfabrication hors-site le permet. Donc je rappelais il y a quelques instants l'importance des nouvelles technologies dans cette dynamique du hors-site. Et c'est justement la valeur ajoutée du partenariat entre Arcance Système et Patch Conseil que d'accompagner les acteurs de l'industrie et de la construction dans leur transition digitale en intégrant les solutions logicielles qui vont vous permettre d'optimiser la conception, la fabrication et la collaboration au sein des usines et des bâtiments. Patch Conseil a la maîtrise des procédés constructifs hors-site et des processus de conception basés sur le DFMA, c'est-à-dire la conception pour la fabrication et l'assemblage, dont Pascal va vous reparler très bientôt. Et Arcance Système, en tant que principal partenaire d'Autodesk, nous, on a la maîtrise des solutions et des outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour mettre en place ces nouveaux processus de construction. Donc je vais laisser la parole à Pascal Chazal de Patch Conseil qui va nous éclairer sur ce marché du hors-site. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Alors, peut-être en petite introduction, dans les années 80, lors d'un voyage en Finlande, je découvre qu'on peut construire des maisons avec le bois. Le bois qui est une ressource renouvelable. Moi, je trouve ça magique et je décide de créer une petite entreprise artisanale que j'appelle Aux-Savoie. À cette époque, en France, personne ne connaît le mot Aux-Saturbois. Au bout de 30 ans, Aux-Savoie, c'est 300 personnes, c'est trois usines, c'est plus de 15 000 maisons individuelles construites. À partir des années 2005, on s'intéresse à de nouveaux marchés, le logement social, le marché du promoteur. Et là, je découvre avec horreur que nous sommes finalement comme un chien dans un jeu de ki, un industriel perdu dans un univers bâtiment. Quand je vends l'entreprise en 2012, je décide de répondre à cette question. Pourquoi, alors que tous les secteurs ont fait leur transformation industrielle et digitale, la construction continue-t-elle à se faire sur le chantier de manière artisanale et peu efficace ? Après avoir fait le tour du monde, je me rends compte que ce n'est pas du tout un problème technique. Tous les bâtiments peuvent être fabriqués en usine. Le problème est culturel. On est tous persuadés que parce que les bâtiments sont ancrés dans un lieu spécifique, il faut les concevoir de manière spécifique à chaque fois. Et je découvre dans le monde anglo-saxon le terme de off-site building et l'écosystème qu'il représente. Et je décide à partir de 2017 de développer cet écosystème en France sous l'appellation construction hors-site. Pour développer ce nouvel écosystème, nous avons créé trois activités. Une activité d'information avec le magazine hors-site. Une activité de formation avec le campus hors-site dont Juliane vous parlera tout à l'heure. et puis une activité d'accompagnement, de conseil d'AMO, experts en construction hors-site. Et avec ces trois activités, nous accompagnons le changement vers la construction hors-site puisqu'il s'agit d'un véritable changement culturel. La construction hors-site est considérée comme l'avenir de la construction. Vous avez pas loin de 200 rapports qui ont été écrits sur la construction qui constatent que la construction telle qu'elle se fait aujourd'hui de par le monde est en train d'arriver au bout du système et que la construction hors-site est la solution d'avenir véritablement. Alors ça, c'est le dernier rapport de McKinsey qui s'appelle « Le nouveau normal de la construction » qui a été écrit en juin 2020, donc pendant le Covid. Ils ont enquêté auprès de 400 leaders de la construction et de l'immobilier au niveau mondial. 90% d'entre eux estiment que l'industrie de la construction doit changer maintenant. 80% d'entre eux estiment que l'industrie sera véritablement différente dans 20 ans. Et bien sûr, tout ça est accéléré par le Covid. Un des sujets majeurs, c'est la perte de productivité que nous constatons dans la construction alors que tous les autres secteurs progressent et font des améliorations de productivité d'année en année. Pourquoi est-ce que nous nous baissons en productivité ? Parce que les bâtiments sont devenus de plus en plus complexes. Pour répondre aux besoins environnementaux, pour répondre aux besoins de qualité des bâtiments, les bâtiments deviennent de plus en plus complexes. Et malheureusement, la main-d'œuvre qualifiée est en train de disparaître parce qu'elle part à la retraite et qu'on n'a pas réussi à séduire les jeunes qui n'ont pas envie de venir dans ce monde compliqué. Et le résultat, c'est une baisse de productivité importante. C'est de l'ordre de 20% de baisse de productivité en 20 ans en France. Alors construire en site, qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, c'est construire en deux phases. Une première phase, on va fabriquer dans une usine ou dans un atelier des éléments à forte valeur ajoutée intégrant de nombreux métiers. Donc ici, par exemple, on est aux Pays-Bas dans une usine qui fabrique des chambres d'hôtel. Ces chambres d'hôtel, on va pouvoir les fabriquer dans de bien meilleures conditions que ce qu'on pourra faire sur le chantier. On peut mettre en place des outils, on peut mettre en place des process, on peut mettre en place des organisations qu'on ne pourra jamais avoir sur le chantier. Une fois que ces éléments sont fabriqués, on va les transporter et les assembler sur le chantier. Ici, on est en plein cœur de la ville, juste à côté de la gare, et on va empiler nos modules les uns sur les autres sur 10 étages. Il faut savoir qu'une entreprise est capable de poser une dizaine de modules par jour. Donc ça, c'est un hôtel de 200 chambres. Les chambres seront posées en 20 jours. Donc ça va extrêmement vite. Et le résultat, ce sont des bâtiments d'une qualité tout à fait exceptionnelle. On peut dire les mêmes que les autres. Ils auront été construits beaucoup plus vite et la qualité est plutôt largement meilleure. On va avoir avec la construction hors site la possibilité d'aller sur la construction neuve, mais également sur de la rénovation. Là aussi, c'est quelque chose qui vient des Pays-Bas, c'est un peu un hasard, mais la démarche Energy Sprong qui consiste à rénover thermiquement les bâtiments par l'injonction de façades préfabriquées, de toitures préfabriquées, de modules énergie préfabriquées. Ça marche tout à fait bien, c'est tout à fait possible et ça peut se développer grâce à la massification et les volumes qui sont en train d'arriver. Et ça commence à arriver en France puisqu'il y a un premier marché de 2000 logements qui a été lancé par l'USH des Pays de Loire avec ce format-là. Les avantages de construire hors site sont excessivement nombreux. On va réduire l'empreinte carbone et je vais y revenir plus largement. On va réduire les délais et les nuisances. En général, on divise par deux le temps de construction. On va réduire les déchets sur le chantier, améliorer la qualité de manière notable. On va aussi, bien sûr, améliorer la sécurité et les conditions de travail sur les ouvriers. Il faut savoir que dans une usine, il y a deux fois moins de mortalité, 2,5 fois moins de mortalité que sur un chantier. On va aussi améliorer les coûts et quelque part, créer des emplois industriels. Vous voyez ici, on est à Londres. Ce bâtiment, c'est 370 logements qui ont été fabriqués à une heure et demie de Londres dans une usine et les modules sont fabriqués par des gens qui ne sont pas forcément des gens qualifiés bâtiments. On peut utiliser des gens qui sont quelque part des opérateurs industriels qui sont en train de perdre leur emploi parce qu'ils fabriquent des éléments qu'on ne sait plus fabriquer en Europe qui sont fabriqués en Chine. Eh bien, on peut redonner de l'emploi à ces gens-là et du coup, quelque part, libérer la main-d'oeuvre qualifiée pour les emplois de chantier parce que là, on a besoin d'eux et il n'y a que les gens de chantier capables de travailler sur le chantier. Produire hors site, c'est donc réduire notamment l'impact carbone. D'abord, quand on fabrique dans une usine, on va plutôt utiliser des matériaux renouvelables comme le bois ou recyclables comme l'acier. On va aussi gérer mieux les matériaux. Sur le chantier, on va toujours avoir tendance à livrer un peu plus de matériaux que les besoins parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent disparaître ou être abîmés et on ne veut pas que nos ouvriers restent sans travail. Dans une usine, on va livrer exactement la bonne quantité de matériaux au bon moment. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant et qu'on ne voit pas toujours. Quand on parle de modules comme vous avez vu tout à l'heure ou qu'on voit ici sur cette photo, on a tendance à penser que le coût de transport de modules comme ça est très élevé. La vérité, c'est que si on fait le comparatif et ça a été fait ici sur une étude aux Etats-Unis, à gauche, vous avez la méthode classique de construction des maisons individuelles aux Etats-Unis, des tas de bouts de bois, des tas d'ouvriers et on y va pour construire notre maison. Et on a fait le comparatif avec les mêmes maisons mais construites avec des éléments modulaires dans une usine. Eh bien, en fait, on s'aperçoit de quoi ? c'est qu'un chantier traditionnel génère des quantités formidables de transport. Nous, on appelle ça la valse des camionnettes. Les ouvriers du chantier, en général, ils habitent loin du chantier. Ils habitent là où ils habitent et ils se déplacent vers les chantiers qui, eux, changent tout le temps. La moyenne, c'est 80 km du chantier. Les ouvriers de l'usine, eux, ils habitent beaucoup plus près. Pourquoi ? Parce que l'usine, elle ne bouge pas. Et donc, il va chercher à se rapprocher de leur lieu de travail et tout ça, ça génère bien sûr des quantités importantes d'économie en termes de CO2 et bien entendu en termes d'efficacité et de productivité. L'amélioration de la qualité. Ici, on a, vous allez croire que j'ai que la Hollande comme référence, ce n'est pas le cas, mais ici, il se trouve que c'est un acteur hollandais qui développe des hôtels dans le monde entier sur la base d'un concept modulaire et cet acteur-là qui exploite en hôtellerie ces hôtels nous dit qu'un hôtel réalisé en construction modulaire coûte deux fois moins cher en termes d'exploitation, d'entretien et de maintenance qu'un hôtel réalisé de manière traditionnelle. Ça, c'est dû à la qualité incroyable qu'on est capable d'atteindre dans une usine. Alors, j'en profite pour vous poser la question. D'après vous, lequel de ces deux hôtels a été réalisé en construction modulaire, donc j'aimerais jouer aux souffrances, il s'agit de celui de gauche qui est à Londres, celui de droite est à Paris, elle a été construit en traditionnel. La réduction des délais et des nuisances, ça c'est le poste qui est le plus visible parce que les chantiers en construction hors site et modulaire notamment vont très vite. Ici, on est à Londres, deux tours de 42 étages, 546 logements réalisés à partir de 1450 modules et ces deux tours ont été construits en une année. On a été capable de réduire, de diviser le délai par deux et de diviser par cinq le nombre de transports pour une qualité comme vous pouvez en juger de construction qui est absolument incroyable. Alors, on n'est pas tellement en avance en France sur ce sujet. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, notamment l'Angleterre. En Angleterre, en 2013, le gouvernement a lancé un plan visant à réduire les coûts de la construction de 33%, à construire deux fois plus rapidement et à diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un rapport qui a été écrit que je vous engage à lire qui est très intéressant qui s'appelle Modernize or Die, soit on se modernise, soit on va disparaître qui a été écrit par Mark Farmer à la demande du gouvernement. Ce que les Anglais ont compris, c'est que pour mettre en place une industrie de la construction, encore faut-il mettre en place des méthodes d'achat qui permettent aux industriels de se mettre en place. Donc, ils ont développé des accords-cadres. Aujourd'hui, ça fait des accords-cadres sur des durées très longues. Les derniers en date, ce sont des accords-cadres pour faire des logements et ils projettent de faire 75 000 logements hors site par an et ça, ça permet aux industries de se mettre en place. Il y a une quinzaine d'usines qui ont été créées de toutes pièces en Angleterre pour répandre à ces marchés et qui sont des usines d'une compétence et d'une qualité absolument incroyable. En France, tout ce que nous voyons, c'est une demande de plus en plus forte de la part des maîtres d'ouvrage qui cherchent tous la même chose. Moins de CO2, plus vite, moins de nuisances, de meilleure qualité et moins chère pour faire tout un tas de projets divers et variés. Quelque part, les maîtres d'ouvrage sollicitent les entreprises pour qu'elles leur fassent des propositions de construction hors site. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça peine à se développer ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, on cherche à faire entrer des industriels dans un processus bâtiment. Un maître d'ouvrage qui veut construire un bâtiment va lancer une consultation, choisir une équipe de maîtrise d'oeuvre. L'équipe de maîtrise d'oeuvre va faire une esquisse, un avant-projet, un avant-projet détaillé, un dossier pro, un dossier de consultation et dans la consultation, espère trouver le bon industriel qui va être capable de fabriquer les éléments hors site comme un module sur cette photo. En général, à l'issue de la consultation, on n'est pas dans les objectifs de prix. Et ce n'est pas tellement étonnant parce que, bien sûr, on n'a pas conçu en fonction des capacités de production de l'industriel. C'est comme si je voulais acheter une voiture chez Renault et que je la dessine moi-même et puis j'amène mes plans chez Renault et je leur dis voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me chiffrer cette voiture ? Vous imaginez bien le prix de la voiture, ils ne seraient même pas capables de le faire. Donc, pour que ça marche, il faut rentrer dans un processus industriel. Il faut, dès le départ, utiliser ce fameux DFMA, Design for Manufacturing Assembly, quelque part, c'est concevoir pour préfabriquer. Ce sont de nouvelles approches, c'est tout à fait possible, on a aujourd'hui les méthodes et les moyens pour être capables d'accompagner des projets vers le DFMA. Alors, nous, ce que nous pensons, parce qu'on pourrait se dire dans l'industrialisation, est-ce qu'on ne va pas voir arriver des acteurs comme Airbus, Renault, Google, Dieu sait quoi. Nous, nous pensons que la réussite va passer par la bonne collaboration entre les acteurs du bâtiment et les industriels. Ici, nous avons ce que nous appelons le modulaire hybride. On va faire travailler des entreprises de bâtiments classiques et traditionnelles pour faire l'adaptation sur le site et finalement s'adapter à des cas de figure très particuliers. Pendant ce temps, on va fabriquer nos modules en usine. Quand la maçonnerie est terminée, on va venir poser nos modules à raison de 10 modules par jour. Une fois que ce travail est fait, les entreprises de bâtiments vont venir réaliser les finitions, les revêtements, les raccordements et la valeur des choses sur ce type d'opération peut être de l'ordre de 50-50, 50% sur le chantier avec les entreprises traditionnelles et 50% réalisées par l'industriel. Ici, un exemple d'une résidence hôtelière réalisée en montagne par un groupement avec Haussabois industriel et puis une entreprise locale qui s'appelle Barrel et Pelletier. qui a réalisé la partie maçonnée des deux étages inférieurs. Pendant ce temps, Haussabois fabriquait 304 modules pour 102 logements. Vous voyez, les modules arrivent avec un niveau de finition tout à fait incroyable, 100% de finition et quand la maçonnerie a été terminée, fin mai, Haussabois a posé un étage par semaine, 8 semaines pour poser un immeuble de 8 étages et de 102 logements. Le résultat, c'est que cette résidence sera livrée en moins d'un an en montagne et on aura là aussi divisé par 5 le nombre de transports. Donc, on voit la capacité incroyable de ce système de modulaire hybride. Un autre exemple ici, en région lyonnaise, d'un collège qui a été réalisé en moins de 12 mois en période COVID, un collège de 750 élèves, 32 classes et sans modules préfabriqués en usine. Alors, construire hors site c'est produire dans des usines, ça peut se faire de manière très artisanale avec des acteurs du bâtiment qui évoluent. Ici, sur la gauche, vous avez une entreprise de charpente menuiserie qui s'est mise à faire de l'ossature bois il y a une douzaine d'années et puis qui maintenant a appris à fabriquer des modules dans son atelier, dans son usine et qui est en train de progresser vers la construction hors site d'une manière très pertinente. Mais on peut imaginer peut-être demain d'avoir de véritables industriels qui perdent leur job parce que les produits qu'ils fabriquent sont fabriqués beaucoup moins chers dans d'autres pays et donc on a des usines qui ferment et quelque part c'est la capacité de réindustrialiser la France en fabriquant des éléments pour le bâtiment. Alors, un exemple qui est très intéressant c'est celui-ci ce sont les chantiers de l'Atlantique Laurent Castel directeur général des chantiers de l'Atlantique nous dit on a commencé à préfabriquer les cabines dans les années 90. Ça a été un long débat parce qu'à l'époque ça nous coûtait plus cher de les préfabriquer que de les fabriquer à bord. Aujourd'hui on ne saurait plus faire sans. On gagne 4 mois sur la livraison de navires et les cabines préfabriquées aujourd'hui nous coûtent 3 fois moins cher que si elles étaient fabriquées à bord. Pour exemple l'usine ici est capable de produire 34 modules de 20 mètres carrés par jour avec des gains de productivité tout à fait importants. Une cabine de bateau c'est une chambre d'hôtel c'est une chambre d'hepad c'est une chambre d'hôpital c'est une partie d'un logement. Vous imaginez si ces industriels viennent sur le marché associés avec des entreprises de bâtiments de ce qu'on pourrait réaliser. Alors nous nous voyons la construction site comme étant une passerelle incroyable entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Le monde du bâtiment est caractérisé par une segmentation une vision très artisanale des choses où on réinvente un petit peu l'eau chaude tous les matins. L'industrie c'est tout le contraire. On va chercher à rentrer dans l'amélioration continue pour améliorer il faut standardiser il faut faire entrer les éléments dans des process et quelque part construire hors site c'est être capable de fabriquer des éléments de bâtiments avec les bonnes méthodes industrielles et de venir ensuite les installer avec les entreprises de bâtiments sur le chantier et ça c'est très efficace. Bien sûr pour tout ça il faut adopter les modes de consultation les modes de consultation comme la loi MOP ne favorisent pas la construction hors site parce qu'on découpe tout en rondelles il faut au contraire favoriser la collaboration en utilisant des modes de marché comme la conception construction conception réalisation les marchés globaux de performance et encore mieux les contrats cadres qui vont eux permettre de fiabiliser les approvisionnements de commandes pour les entreprises. Je vous remercie de votre écoute et je vais repasser la main à Gaëlle pour la suite de ce webinaire. Merci Pascal pour cette intervention passionnante. Si vous avez des questions ou des commentaires vous pourrez interpeller Pascal à la fin de la présentation le mieux c'est peut-être d'écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure. Donc on va maintenant aborder la deuxième partie de cette présentation comment répondre aux défis du secteur du bâtiment et je vais donner la parole à Emmanuel Di Giacomo qui va nous partager la vision d'Autodesk sur ce sujet et nous donner des exemples de technologies sur lesquelles les acteurs du hors-site peuvent s'appuyer pour répondre à ces défis. Merci Gaëlle bonjour à toutes et à tous je suis très heureux effectivement de pouvoir vous parler aussi d'industrialisation de la construction ça a été très bien présenté par Pascal donc nous nous sommes très impliqués en tant qu'éditeurs logiciels sachant que la fondation pour pouvoir effectivement imaginer industrialiser la construction c'est aussi avoir des nouvelles technologies qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches alors comme le mentionnait Pascal l'une des grosses problématiques depuis à peu près une cinquantaine d'années c'est que le comment dire le secteur de la construction a perdu en termes de productivité si on compare cela par exemple au secteur de l'industrie où ça a été en constante évolution et ça c'est directement lié au niveau d'investissement dans le numérique et dans les nouvelles technologies sachant qu'il est extrêmement important étant donné la croissance actuelle de la population on sait qu'on aura plus de 10 milliards de personnes qui habiteront dans les villes d'ici quelques années on aura besoin si on veut répondre à tous ces besoins des populations qui vont arriver on aura besoin de construire à peu près l'équivalent de 13 000 bâtiments par jour et l'équivalent en infrastructures comme le mentionnait aussi Pascal on a une vraie problématique c'est que les travailleurs qui sont habitués justement à travailler sur les chantiers une bonne partie d'entre eux vont partir à la retraite et on sait que les jeunes générations ne sont pas particulièrement intéressées à travailler dans le domaine du bâtiment parce que c'est justement pénible c'est dur ça ne paye pas forcément bien les jeunes générations sont plus intéressées par le domaine de l'industrie puisque c'est beaucoup plus sexy il y a beaucoup numérique donc c'est beaucoup plus simple de convaincre les jeunes générations de travailler dans ces domaines alors si on veut comprendre justement l'importance et la manière dont on va effectuer cette transition numérique et dont on va changer les pratiques de conception et de construction voire de gestion et de maintenance puisque Pascal l'a mentionné mais aussi on sait que ce qui est construit en hors-site peut être beaucoup plus intéressant en termes d'entretien ça peut permettre de réduire les coûts il faut comprendre aussi toute la transition en termes de process et de méthodologie qui est arrivée depuis à peu près une on va dire une trentaine d'années on a connu la CAO dans les années 80 ce qui a permis une première démocratisation de l'accès au numérique notamment avec des technologies comme Autocad mais on travaillait en 2D finalement donc avec aucune intelligence associée des problèmes de manque de coordination entre toutes les disciplines etc depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années on va dire on pourra dire au début des années 2000 on a eu l'avènement les prémices du BIM Building Information Modeling qui annonçait une nouvelle manière de travailler sur des modèles 3D informés avec des données riches ce que finalement faisait le secteur de l'industrie depuis à peu près 30 ans puisque c'est comme ça qu'ils produisent Pascal a fait l'analogie d'ailleurs entre la transformation du secteur de l'industrie et celle du BTT donc on est en train de vivre cela il y a aussi des vecteurs qui vont permettre justement d'effectuer cette transition cette transformation grâce au BIM connecté alors le BIM connecté chez Autodesk nous c'est le BIM plus la puissance du cloud alors la puissance du cloud c'est notamment l'apport des plateformes collaboratives qui permettent à tous les acteurs d'un projet de travailler ensemble en temps réel et donc de créer des projets de bien meilleure qualité et justement notamment de pouvoir d'être la fondation pour notamment la préfabrication et le mot du verre enfin il faut absolument considérer qu'on ne construira plus comme avant si on veut absolument que le secteur évolue et effectivement l'industrialisation de la construction la préfabrication et le modulaire qui sont des sous-ensembles finalement d'industrialisation de la construction vont être extrêmement importants c'est ce qu'on appelle le future of making chez Autodesk le futur de la fabrication et nous on essaye de mettre en place les briques technologiques et les process qui vont permettre aux professionnels justement d'aller de se diriger vers ce type d'approche alors je le disais l'industrie de la construction puisque les anglo-saxons c'est la manière dont ils parlent du secteur de la construction il faut absolument imaginer que ça va se transformer en industrie qui va fabriquer à l'instar de ce qui se passe dans le domaine de l'industrie manufacturière que ce soit pour les véhicules les objets etc donc il faut imaginer que les bâtiments de demain on va les fabriquer parce que ça a plein d'avantages parce que ça va permettre d'aller plus vite ça va permettre aux ouvriers de travailler en sécurité que ce soit moins pénible donc on va se servir des outils finalement qui sont utilisés dans le domaine de l'industrie comme les robots ou l'impression 3D ou l'utilisation du GPS ou des engins qui sont contrôlés à distance qui récupèrent justement les données du BIM pour pouvoir fabriquer ces futures habitations ces futurs modules ou ces éléments qui seront préfabriqués pour le plus grand bien finalement du secteur de la construction alors finalement si on regarde comme je le disais à peu près 30 ans en arrière les robots quand on regarde les robots actuels ils n'ont finalement pas tant évolué que cela on sait que des constructeurs comme Toyota ont donné leur lettre de noblesse aux lignes manufacturing et bien c'est dans cette direction qu'il faut absolument que le bâtiment se dirige de manière à rationaliser et optimiser le processus de construction même s'il est vrai que les bâtiments sont peut-être un peu plus complexes par rapport aux enjeux qu'ils véhiculent et donc on aura toujours besoin de concepteurs qui vont concevoir des choses uniques même si ça va se baser sur des plateformes qui permettront d'optimiser la production de ces éléments alors Pascal m'a abordé tout à l'heure aussi pourquoi est-ce que le hors-site c'est intéressant c'est intéressant parce que déjà on va travailler en environnement sec et protégé on sait que sur les chantiers on a à peu près 2,5 fois plus d'accidents que sur dans des usines où tout est réglé au papier millimétré où les ouvriers travaillent en sécurité au chaud on sait aussi qu'on n'a pas la fameuse valse des camions dont parlait Pascal là vous avez par exemple des exemples de comment dire de salles de bain qui sont préfabriquées à Singapour en milliers d'exemplaires de manière à être ensuite emportées et montées sur le chantier avec une extrême précision donc tout ça ça va permettre d'optimiser aussi les déchets sur le chantier les risques de perte on sait qu'on a à peu près 30% de perte ou de casse de matériaux sur le chantier et bien cela grâce à l'industrialisation de la construction et au modulaire on va y échapper donc on va on va optimiser en plus de produire bien entendu beaucoup plus vite alors certains pays aussi ont comment dire ont commencé cette mutation vous avez notamment en Finlande cette entreprise qui produit des morceaux entiers de bâtiments pour cela ils ont complètement industrialisé le processus de construction à partir de technologies numériques ils sont capables de monter alors on pourrait tout à fait imaginer dans ces hangars gigantesques un avion et bien là vous voyez c'est un bâtiment et ce bâtiment on est capable ensuite de le transporter complètement monté et ils ont transformé des barges qui servaient autrefois à d'autres fins donc ils ont transformé ces barges pour pouvoir transporter ensuite les bâtiments directement sur le site donc on gagne là encore une fois énormément en temps en Australie aussi vous avez Fastbrick Robotics qui se sert des données du BIM pour piloter ces robots poseurs de briques donc c'est un peu le principe du Lego sauf que là c'est le robot qui se nourrit des données du BIM et du coup on diminue de manière extrêmement importante la pénibilité du travail pour les ouvriers on s'assure une qualité de pose extrême et une plus grande productivité une diminution de l'empreinte carbone bien entendu alors il y a aussi une approche qui est très importante c'est le DFMA dans le domaine de l'industrie qui est connu depuis très longtemps qui est Design for Manufacturing and Assembly donc là c'est un projet dans le nord de l'Europe où il y avait à peu près une vingtaine ou une trentaine de modules différents puisque quand un architecte fait un bâtiment il considère qu'à chaque fois c'est un prototype unique la problématique c'est qu'on ne peut pas à partir de 20 ou 30 modules différents rationaliser pour pouvoir imaginer construire en usine ces fameux modules donc la deuxième étape ça consiste à regarder ces différents modules grâce à l'intelligence artificielle et grâce au machine learning donc nous on a développé des technologies qui permettent d'analyser les différences entre les différents modules de manière optimisée jusqu'à obtenir uniquement cinq à six modules ce qui va permettre ensuite d'imaginer une fabrication en usine et donc là on sera dans le cadre d'une construction mixte avec une structure poteau-poutre dans lequel ensuite on viendra loger un peu la manière de la structure domino de le corbusier on viendra intégrer tous ces modules une fois qu'on a effectué cette optimisation on peut commencer à travailler beaucoup plus en détail sur le module avec des solutions du type Keep Connect chez Autodesk et certaines start-up avec lesquelles on travaille ce qui permet d'optimiser le processus de fabrication jusqu'à la moindre vis le moindre boulon donc on est capable de quantifier de manière extrêmement précise et d'industrialiser totalement le processus de fabrication de ces modules qui seront ensuite montés sur le chantier on peut aller encore plus loin dans les usines puisque sur la base de technologies comme Forge des start-up aux Etats-Unis ont comment dire ont développé des solutions des plateformes collaboratives qui permettent de suivre de faire d'abord une traçabilité totale sur chacun des modules qui composent le bâtiment qui va être construit ce qui va nous permettre éventuellement de calculer le temps de pose de planifier la quatrième dimension le temps les coûts les quantités et ensuite sur le chantier d'avoir un accès à tous les éléments qui vont permettre de fabriquer le projet on va maîtriser les coûts les quantités etc la sécurité sur le chantier et on va aussi être capable de poser des QR codes sur les éléments de manière à savoir à quel endroit précisément on va venir les apporter sur le chantier ce qui évitera d'avoir de la casse de la perte etc donc on va aussi pivoter les machines à commande numérique pour découper chacun des éléments qui constituent chacun de ces modules tout cela est intégré bien entendu avec les solutions digitales comme celles que l'on utilise donc vous voyez que ce module par exemple directement à partir d'une maquette très vite on va être capable de quantifier et d'envoyer d'avoir ce qu'on appelle une bill of material qui va permettre de produire chacun des éléments et d'optimiser tout le processus alors pour permettre tout cela nous chez Autodesk on développe un certain nombre de solutions qui sont au sein de notre collection AEC donc des solutions qui permettent d'embarquer aussi toutes les données riches qui vont permettre de collaborer de piloter les machines à commande numériques de quantifier etc et pour cela on a besoin d'une plateforme collaborative donc en l'occurrence chez Autodesk elle s'appelle BIM 360 qui va permettre de gérer le processus complet de conception de fabrication jusqu'à la gestion et la maintenance de ces éléments donc cette plateforme collaborative elle est développée aussi sur Forge qui est une solution de développement web qui permet de développer les plateformes comme celles que vous avez vues précédemment bien sûr le noyau central ça va être aussi l'utilisation de solutions comme Revit mais aussi des solutions beaucoup plus traditionnelles du type AutoCAD alors une fausse idée reçue aussi sur le modulaire c'est que c'est que c'est laid et que ça ne permet pas de faire des choses créatives alors là on a un bâtiment qui est certes minimaliste qui a été développé conçu et produit par Fortapro et Studio Agneau donc ce sont 19 appartements modulaires dans le centre de Londres et vous voyez que finalement on est loin des clichés des bâtiments horribles des années 70 qui effectivement étaient faits de manière extrêmement pauvre fabrication de très mauvaise qualité qui ont généré finalement des problèmes socio-économiques par la suite alors Pascal a parlé beaucoup de pays étrangers je suis désolé je reviens aussi sur les Pays-Bas on est au Royaume-Uni Pays-Bas ici on a la société Van Bynen qui est une société familiale qui ne se qui produit en fait des logements des appartements et des maisons à énergie positive et qui s'est dit finalement nos 2% de marge comment est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer et du coup ils se sont dit on va travailler comme dans le domaine de l'industrie manufacturière on va produire nos appartements nos maisons de manière modulaire donc on va analyser et complètement décortiquer de manière à produire chacun des éléments qui constituent la maison donc vous voyez ici des prémures qui sont complètement composées qui intègrent directement tous les éléments pour cela ensuite ça leur a permis de fabriquer en usine chacun des composants donc le BIM est utilisé bien entendu et les plateformes collaboratives du type BIM 360 des technologies comme Revit ce qui permet aux ouvriers de travailler de manière extrêmement sûre et de quantifier de manière extrêmement précise tous ces éléments de manière à pouvoir ensuite les taguer grâce au BIM et les emmener sur le chantier les déposer aux endroits voulus de manière à pouvoir les monter pour aller encore plus loin Van Bynen a réfléchi avec Autodesk et on s'est dit comment est-ce qu'on pourra aller encore plus loin et optimiser finalement la qualité de ce qu'on produit ce qu'on optimise déjà grâce au BIM et bien on a travaillé sur le Generative Design la conception générative qui permet donc de définir des objectifs et des contraintes donc les objectifs par exemple avoir un jardin d'un minimum avec une surface minimum avoir le maximum de vues possibles récupérer un maximum de lumière du jour et d'ensoleillement réduire les coûts gagner en termes de profit sur ce qu'on produit et grâce au Generative Design à l'utilisation du BIM et de solutions comme Revit qui intègre le module de Generative Design on est capable de produire des milliers de solutions différentes qui permet finalement ce processus permet de choisir la meilleure solution la plus adaptée alors on a vu beaucoup de choses à l'étranger et bien les français ne sont pas en reste puisque vous avez des agents d'architecture pionnières et leaders dans le domaine du BIM comme Brunet Sonia Architecture qui est spécialisée dans le domaine de l'hospitalier qui pour cet hôpital d'Argenteuil a produit finalement cet hôpital de manière totalement modulaire on ne l'imaginerait pas quand on le voit comme ça parce que c'est un très bel hôpital minimaliste et très beau et bien cet hôpital a été totalement produit à partir des données du BIM avec des modules que vous voyez ici à l'écran qui ont été produits en Allemagne par une société qui s'appelle Cadolto et cette société a préfabriqué tous les modules à partir des données du BIM en usine ensuite ça a été transporté par camion et ça a été monté sur place à Argenteuil par des ouvriers donc on a réduit très fortement l'empreinte carbone la sécurité pour les ouvriers sur le chantier était optimale et donc on obtient bien sûr des niveaux de qualité qui sont extrêmes qui sont proches finalement de ce qu'on pourrait trouver dans le domaine de l'industrie automobile donc ça c'est un exemple de réalisation française un autre exemple une agence d'architecture les Wild Rabbit Architects avec ITAC qui ont produit ce très sympathique bâtiment de logement qui s'appelle le Friendly Building à Villejuif donc les modules ont été produits je crois dans le Maine-et-Loire ils ont été ensuite montés directement sur place et vous voyez qu'on n'est pas en reste en termes de créativité puisqu'on a quelque chose qui est très très beau enfin pour terminer un autre exemple mais cette fois-ci américain avec des modules métalliques donc ça c'est un hôtel modulaire c'est le plus haut hôtel modulaire des Etats-Unis peut-être même du monde qui a été qui a été développé par Skystone donc les modules ont été produits comment dire en Pologne ils ont été ensuite amenés par barge à New York et malgré cela ils sont effectivement ils ont réussi à optimiser à réduire les coûts et là on est dans le cadre d'une structure mixte sur cet hôtel puisqu'on a une base un rez-de-chaussée béton traditionnel un cœur béton un cœur central un noyau central et ensuite tous les modules ont été montés de manière extrêmement rapide donc vous voyez que le modulaire finalement et le préfabriqué c'est tout à fait possible en s'appuyant et en transformant par contre son entreprise grâce à des nouveaux process qui sont basés sur le BIM et sur le numérique merci je repasse la main à Gaëlle merci Emmanuel donc vous pourrez vous pourrez retrouver également Emmanuel à la fin de la présentation pour vos questions réponses à travers les interventions de Pascal et d'Emmanuel on comprend que la construction hors site offre de nombreux avantages pour répondre aux enjeux environnementaux sociétaux et aux besoins de gains de productivité du secteur de la construction donc quelque part la construction hors site est promis à être l'avenir de la construction pourtant si beaucoup sont convaincus certains ne savent pas toujours quel changement opérer en interne pour mettre en place cette transition et pour que ça fonctionne ou on ne sait pas toujours comment intégrer un industriel dans un process bâtiment pourtant on comprend que la réussite passe par des changements majeurs pour les acteurs de l'immobilier et la question du coup pour l'ensemble de cet écosystème est comment opérer cette mutation donc dans la dernière partie de ce webinaire on va vous présenter l'offre de services communes et complémentaires que Patch Conseil et Arcans Système mettent à votre disposition pour vous accompagner dans cette industrialisation de la construction donc tout d'abord juste un petit mot sur Arcans Système et sur notre raison d'être Arcans Système est le principal partenaire d'Autodesk en France et en Europe le groupe Arcans est présent dans 16 pays européens et compte plus de 600 collaborateurs et depuis plus de 30 ans nous accompagnons les industriels et les acteurs de la construction dans leur projet de transformation digitale à travers des outils et des services en lien avec la CAO la gestion de données la simulation en bref je dirais en lien avec toute la performance des chantiers et des usines on a donc acquis une expertise multidisciplinaire qui nous permet aujourd'hui d'adresser l'ensemble du processus de fabrication hors site et de créer une passerelle entre le monde de l'industrie et celui du bâtiment nos solutions s'appuient essentiellement sur les logiciels Autodesk car c'est justement le seul éditeur qui a un portefeuille qui couvre à la fois l'industrie manufacturière et l'industrie de la construction et qui permet donc de connecter ces deux mondes donc comme l'a dit Pascal Chazal le hors site c'est une passerelle formidable entre l'industrie et la construction et nous avons des compétences dans ces deux domaines donc Arcance Système et Patch Conseil on vous propose trois types d'accompagnement un accompagnement orienté sur des prestations de conseil un accompagnement tourné vers le transfert de compétences et un accompagnement lié à des solutions intégrées pour pouvoir augmenter votre productivité donc pour la partie conseil Patch Conseil et Arcance ont développé une offre parfaitement complémentaire pour vous accompagner tout au long de cette transition et je vais laisser la parole à Juliane Millier de Patch Conseil qui va vous présenter son offre de conseil stratégique et d'accompagnement à maître d'ouvrage Merci Gaëlle oui alors effectivement moi je vais aborder le volet opérationnel de notre offre de service dans le contexte et les enjeux stratégiques présentés par Pascal Chazal notre vocation centrale chez Patch Conseil consiste vous l'aurez bien compris à développer la construction hors site en France il est important de rappeler que notre intervention s'applique à la fois sur le marché du neuf et sur le marché de la rénovation du fait que nous sommes positionnés sur une approche totalement disruptive dans le secteur du bâtiment notre action prioritaire elle se porte d'une part sur la prise de conscience de nos clients et d'autre part sur leur accompagnement global à la fois technique méthodologique économique mais également humain ainsi nous adressons notre marché à deux grandes familles d'acteurs premièrement aux donneurs d'ordre donc à la fois aux maîtres d'ouvrage privés et publics mais également à tous les acteurs de la supply chain dans laquelle on intègre les équipes de conception les entreprises de bâtiments et les industriels pour répondre à leurs sollicitations et à leurs besoins nous proposons trois principales catégories de missions la première c'est donc le conseil stratégique pour permettre à nos clients de faire pivoter leur modèle dans cette nouvelle approche hors site je vais vous donner un exemple un promoteur immobilier nous a récemment confié une mission car il souhaite réorienter son modèle industriel et gagner en productivité sur son offre de logement abordable la deuxième grande catégorie de mission c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un projet spécifique pour vous donner aussi un exemple très concret de notre valeur ajoutée récemment un grand acteur hospitalier nous a sollicité pour savoir comment utiliser le hors site pour la construction de sa nouvelle unité femme-enfant avec des objectifs qualité-coût-délai et bas carbone et puis enfin la troisième grande typologie de mission c'est ce qu'on a appelé l'assistance à maîtrise d'ouvrage produit qui consiste à identifier un produit immobilier spécifique avec du volume et de la répétitivité par exemple chambre d'hôtel une résidence étudiante un EHPAD etc afin d'élaborer des modules adaptés en grande série avec un ou plusieurs partenaires industriels au total sur ces trois grandes missions on a accompagné pour plus de 500 millions d'euros de projets réalisés en hors site en France en un peu plus de deux ans c'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de l'activité de Patch Conseil aujourd'hui du côté d'Arkance Système pour compléter l'offre de services de Patch Conseil sur la partie conseil nous avons développé différents outils qui nous permettent d'animer des ateliers dans le but d'identifier votre niveau de maturité en termes de méthodes et d'outils en fait on vous aide à analyser votre niveau de préparation sur des sujets métiers essentiels à votre stratégie digitale telles que la standardisation le travail collaboratif la flexibilité de vos moyens de production l'adoption du BIM on valide avec vous également l'optimisation de vos processus de conception et le maintien de la chaîne numérique tout au long des projets et puis si besoin on vous propose des recommandations pour gagner en productivité pour la partie accompagnement BIM dont le but est de disposer d'un modèle unique pour l'ensemble des phases du projet et puis de faire le lien entre les industriels qui fabriquent hors-site et les opérateurs du chantier on met en place avec vous un plan d'adoption du BIM en plusieurs étapes depuis l'étude de vos besoins jusqu'au déploiement des logiciels en passant par une analyse de vos compétences et de vos connaissances donc cet accompagnement ça permet par exemple de fixer la méthodologie BIM et de rédiger les documentations correspondantes tout ce qui peut être charte BIM protocole BIM de mettre en place des outils de collaboration de mettre également à disposition des standards BIM tout ce qui peut être gabarits bibliothèques on peut vous aider à rédiger des procédures spécifiques tout ce qui concerne la synthèse les réservations l'interopérabilité et on fait également des analyses BIM sur maquette pour vous aider à faire respecter les processus BIM et pour la partie liée au process industriel notre accompagnement il s'oriente plus sur l'optimisation des processus de conception sur les notions de standardisation et d'automatisation avec la mise en place de configurateurs un autre aspect qui est très important également et qui concerne la gestion des données et des process parce qu'en fait on sait que face à un marché en évolution constante les industriels doivent s'adapter en permanence aux contraintes des projets et ils doivent mettre en place des méthodes qui permettent de maîtriser les flux de données tout ce qui est l'évolution de l'information et les demandes de modification donc ça ça suppose de centraliser les données et d'organiser la collaboration autour du projet et des données produits telles que les nomenclatures les dessins les modèles les données CAO non CAO toutes ces choses là il y a également bien sûr toute la partie qui concerne la convergence entre la conception et la fabrication et la flexibilité des usines bon bref beaucoup de sujets passionnants à côté de l'abri conseil et accompagnement nous avons développé également une offre de formation ciblée à l'attention des acteurs du hors-site on s'est appuyé sur un rapport de l'observatoire du BTP qui date d'il y a moins d'un an et qui souligne l'importance de renforcer les compétences liées à la préfabrication notamment avec le développement de la conception numérique qui va permettre d'envisager une industrialisation plus personnalisée le rapport souligne que ces nouvelles solutions de construction qui découlent du hors-site vont vraisemblablement entraîner des transferts de tâches entre les différents corps d'état et les industriels et qu'il y aura besoin de formation pour accompagner ce mouvement donc sur ce point de la formation nous avons développé également une offre complémentaire entre le campus hors-site porté par Pascal Chazal et une offre plus orientée sur les outils et les process BIM porté par Arcand Système Juliane tu veux dire un mot sur le campus hors-site ? Oui merci alors effectivement au sein de l'écosystème hors-site que nous construisons nous avons travaillé depuis un an environ au cadrage d'une offre de formation spécialisée avec nos partenaires privés et publics qui a pris corps au sein de ce qu'on appelle le campus hors-site ce campus c'est à la fois une plateforme digitale entièrement gratuite sur laquelle chacun peut se former grâce à des modules e-learning et à des ressources pédagogiques variées mais c'est également un centre de formation en présentiel et en distanciel qui s'adresse à des groupes en inter ou en intra-entreprise avec un catalogue de formation qui a vocation à s'enrichir très régulièrement en lien avec Arcance et de notre côté Arcance Système en tant que centre de formation certifié Autodesk donc on dispose d'experts dans ces domaines et ce qui fait notre spécificité par rapport à un centre de formation classique en fait ça repose sur l'expérience que nous avons des métiers et des besoins d'un bureau d'études grâce notamment à nos activités de bureau d'assistance à l'exécution en fait il y a une synergie entre les équipes de formation et les services de production interne et cette démarche ça permet aux ingénieurs d'application non seulement d'être des experts du produit mais aussi de garder le contact avec les contraintes propres à la situation de production et de ne pas être complètement déconnecté du terrain donc avec le campus hors-cycle nous avons identifié des besoins de développement de compétences à chacune des étapes du cycle de vie d'un produit de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance on a découpé nos formations en cinq grandes thématiques et à l'intérieur de chaque thématique il y a des formations en fonction des besoins de chacun qui sont des formations entièrement personnalisables et qui sont adressées par l'une ou l'autre de nos entités en fonction des compétences et des spécificités de chacun on va aborder enfin la troisième brique de cette offre d'accompagnement donc après la brique conseil et formation on dispose également chez Arkans d'une brique de solutions logicielles intégrées donc ça passe bien sûr par les solutions logicielles Autodesk qu'a déjà évoqué Emmanuel mais également par l'ensemble des plugins que nous avons développés autour de ces outils pour améliorer la productivité et l'intégration dans votre chaîne numérique donc Autodesk dispose vraiment de nombreux outils pour favoriser l'adoption et la réussite du hors-site par exemple comme l'a indiqué Pascal Chazal le DFMA c'est un axe très important du hors-site car ça permet de définir un ensemble de règles de conception qui prend en compte les contraintes de production et d'assemblage avec le DFMA on parle donc de règles de conception et justement Autodesk dispose d'un configurateur qui s'appelle iLogic pour Inventor qui se base sur des règles et qui permet d'automatiser des conceptions en fonction des paramètres donc c'est ce que vous voyez dans la vidéo à l'écran il y a également tous les outils de modélisation des informations du bâtiment le BIM à travers notamment le logiciel Revit qui permet une visualisation 3D détaillée des composants Autodesk met également à votre disposition des outils qui permettent par exemple d'augmenter tout ce qui est la qualité et la fiabilité à travers toute une gamme d'outils de simulation vous pouvez également améliorer le travail collaboratif et ce qu'on appelle l'ingénierie simultanée grâce aux solutions de gestion de données techniques telles qu'Autodesk Volt et grâce aux plateformes de collaboration telles que BIM 365 vous pouvez également réduire les coûts de fabrication grâce à la convergence CAO-FAO qui prend en compte les nouvelles technologies de fabrication additive ou des approches telles que le soudage robotisé comme dans l'industrie automobile vous avez aussi à votre disposition des outils qui permettent d'optimiser l'implantation des îlots dans l'usine de simuler les flux et de créer un jumeau numérique de votre usine voilà ça c'est plus pour la partie des outils Autodesk mais on peut également étudier avec vous tout type de développement personnalisé dans l'objectif d'améliorer l'efficacité de vos outils de production ou de vos process donc nous avons une équipe de 40 développeurs qui développent en interne des solutions intégrées et des plugins autour des logiciels Autodesk pour répondre à tous vos besoins spécifiques et donc chez nous ces applicatifs sont développés sous la marque Olixa donc je vais vous donner quelques aperçus de développement que nous avons fait avec un premier exemple pour Algeco donc en fait avant les équipes de fabrication d'Algeco dessinaient des éléments sur AutoCAD et ils constituaient une nomenclature Excel qui reformatait pour l'intégrer dans l'ERP de façon manuelle Maintenant on a créé un développement spécifique pour Algeco qui génère automatiquement les éléments détaillés qui vont permettre de construire les murs extérieurs à partir d'une bibliothèque Inventor En gros on définit les encombrements où mettre les éléments et ce que fait le développement c'est qu'il va positionner automatiquement les éléments de fabrication autour de ce qu'on souhaite mettre en place ça prédécoupe les plaques les tôles spécifiques ça fait du calpinage automatique ça génère la structure les poteaux voilà on dessine des volumes et ça génère des éléments précis on voit bien là au début de la vidéo que la personne du BE dessine un schéma de principe avec 3 pièces et à la fin ça génère un assemblage avec 150 pièces donc ça c'est pour la partie conception et pour le lien avec l'ERP là aussi les choses ont été automatisées puisque maintenant le logiciel Autodesk Inventor génère automatiquement la nomenclature qui est remontée instantanément dans le logiciel de gestion de données techniques Autodesk Volt et il y a un lien dynamique entre Volt et l'ERP donc en fait tout ça ça permet un gain de temps considérable et ça permet surtout de limiter les erreurs voilà donc là on voit les éléments toute la structure qui a été modélisée on a également développé pour Chouco un configurateur de châssis de fenêtres orienté sur les performances thermiques des produits ça c'est une application 100% web qui permet aussi de générer des objets 3D au format Revit pour que les clients puissent les intégrer dans leur maquette numérique un autre exemple de développement qui s'appelle Olixa méthode et qui permet d'automatiser l'implantation de matériel de chantier en 3D dans la maquette numérique comme l'a rappelé Pascal Chazal l'avenir de la construction sera certainement hybride avec des parties du bâtiment réalisées hors site et d'autres sur le chantier donc Olixa méthode ça permet de simuler de manière optimisée le phasage et l'implantation des équipements de chantier dans la maquette BIM en fait l'applicatif s'appuie sur une bibliothèque de plus de 8000 objets BIM issus des catalogues de fournisseurs de matériaux tels que les fabricants de branches de passerelles de tours d'étainement de planchers coffrants et cette automatisation ça permet aux ingénieurs méthode de gagner jusqu'à 50% lors de la mise en page des plans de chantier lors de l'implantation de la création des nomenclatures et de l'élaboration des fiches de préparation de matériel ça permet également de reprogrammer très rapidement le chantier en fonction des aléas un autre exemple qui est plus orienté sur la phase d'exploitation du bâtiment et qui permet de remonter directement dans la maquette des infos issues de capteurs IoT placées dans le bâtiment donc ça c'est une solution qui est basée sur la plateforme de développement Autodesk Forge et qui permet donc d'optimiser la gestion des bâtiments Pour finir voici des solutions d'Agacad Agacad c'est un partenaire privilégié d'Arkance en Europe et qui développe des plugins autour de Revit pour accélérer la conception et faciliter les processus BIM donc dans les plugins qu'ils développent l'accent est mis notamment sur le BIM pour la construction de préfabrications avec notamment des technologies avancées pour la conception de structures en bois mais aussi les structures métalliques y compris tout ce qui est façade ventilée les murets d'eau les panneaux et également des solutions pour le béton préfabriqué Agacad a par exemple développé une application pour l'exportation de cadres multicouches de murs planchers panneaux de toit des fermes en bois depuis Revit jusqu'aux lignes de production automatisées en fait on peut exporter ces informations directement sur des machines CNC et les exportateurs CNC d'Agacad assemblent automatiquement tous les membres de la charpente selon les définitions de l'utilisateur et envoient toutes les données nécessaires à diverses machines CNC et aux lignes de production pour la fabrication industrielle de maisons en bois voilà écoutez avec Juliane Millier on espère vous avoir donné un aperçu suffisamment clair de ce qu'Arkans Système et Patch Conseil peuvent vous apporter en termes d'accompagnement pour vous aider à aborder cette transition vers le hors-site donc je remercie encore Pascal Chazal et Emmanuel Di Giacomo pour leur intervention est-ce qu'il y a des questions oui une question par rapport à la suite logicielle Autodesk donc c'est donc quelqu'un qui demande si peut-on penser que la collaboration est aussi possible avec des outils d'autres concepteurs et si oui est-il possible d'estimer la paire d'informations on peut effectivement collaborer avec les solutions Autodesk avec d'autres solutions d'autres éditeurs bien entendu et heureusement je dirais la grande majorité de nos solutions pour le domaine de l'AEC sont certifiées IFC donc elles sont capables d'importer et d'exporter au format IFC qui est un format d'échange interopérable et alors après est-il possible d'estimer la perte d'informations non c'est difficile d'estimer la perte d'informations a priori ce qu'on sait notamment en France par expérience c'est que globalement dans peut-être 90 à 95% des cas ça se passe très bien quand on exporte et qu'on importe en IFC à condition d'avoir de bonnes méthodes de travail et de bonnes méthodes d'export et d'import et de bonnes méthodes aussi de fabrication des éléments parce que l'enjeu il est aussi là et pour revenir sur la plateforme forge dont Gaël a parlé et dont j'ai parlé aussi la plateforme forge supporte plus de 50 formats de fichiers différents du marché dont le format IFC le format Revit le format Katia etc donc vraiment des formats à la fois pour l'industrie et à la fois pour le bâtiment peut-être aussi une question qui est liée aux petites entreprises du bâtiment comment est-ce que les petites entreprises de bâtiment vont pouvoir trouver leur place finalement dans cette dans cette construction hors site il y a aussi une question sur comment est-ce que finalement un bâtiment industrialisé fabriqué en usine va pouvoir s'adapter aux petites variations qu'on peut trouver qu'on peut trouver sur le chantier en fait nous on vous a parlé de construction hybride et en fait il y a forcément les bâtiments s'adaptent à des environnements qui sont très particuliers et à chaque fois et donc nous nous pensons qu'il n'est pas véritablement intéressant de chercher à vouloir aller jusqu'à 100% de préfabrication c'est pas binaire c'est pas ou hors site ou traditionnel on peut mélanger les deux et le pourcentage de préfabrication peut justement être la variable d'ajustement qui va nous permettre de nous adapter localement sur le chantier on peut très bien imaginer qu'un bout de bâtiment par exemple parce qu'on a quelque chose de courbe ou avec un biais par exemple on va pouvoir le réaliser sur place alors que d'autres parties du bâtiment vont être réalisées hors site les petites entreprises de bâtiments en fait pour moi c'est une évolution de leur métier c'est à dire que certaines d'entre elles et c'est déjà le cas vont apprendre à fabriquer plus dans leurs ateliers dans leurs usines parce qu'elles en ont envie parce que c'est possible elles vont y trouver de l'amélioration de conditions de travail de productivité mais elles peuvent aussi se mettre à collaborer avec des industriels et elles le font déjà si on prend l'exemple d'un plombier par exemple aujourd'hui le plombier ne va pas fabriquer sa chaudière la chaudière il va l'acheter à un industriel par contre il fabrique la salle de bain quelque part en tout cas des parties de la salle de bain alors il va sans doute continuer à fabriquer sur place la salle de bain de monsieur et madame untel parce qu'il va refaire la salle de bain dans une maison existante ou dans un appartement existant par contre si d'aventure il avait à construire un hôtel par exemple avec 200 chambres et bien peut-être aurait-il avantage à collaborer avec un industriel pour acheter la salle de bain préfabriquée qu'il pourrait raccorder et dont il pourrait assurer la maintenance donc ce qui nous semble important c'est qu'il ne faut pas considérer la construction hors site comme étant une révolution en soi c'est une évolution du monde du bâtiment naturel et indispensable pour l'amélioration de productivité il y a une question par rapport au développement durable donc une personne dit il pense que c'est hors sujet mais ce n'est pas du tout hors sujet tout est lié en construction qu'en est-il de la dimension développement durable dans l'approche de construction hors site c'est l'un des fondements en fait de l'existence du hors site c'est aussi le fait que grâce au hors site on peut maîtriser toute la partie développement durable donc comme on l'a dit tout au long de ce webinaire on va éviter on va réduire de manière drastique l'empreinte carbone on va aussi concevoir des bâtiments dont on va beaucoup plus maîtriser la performance énergétique puisqu'on va travailler en BIM donc on va avoir toutes les informations qui vont nous permettre de calculer les performances énergétiques des modules qu'on va concevoir et qu'on va assembler et donc le bâtiment dans son ensemble on va être capable de calculer les quantités estimer comment dire le coût global du bâtiment sa performance structurelle etc. et d'éventuellement tracer aussi la provenance des matériaux donc la composante les aspects développement durable sont très importants donc ça il n'y a pas de doute par rapport à ça il y a une question aussi intéressante d'un industriel qui dit est-ce que vous avez un conseil à donner à un fabricant de matériaux de construction pour les dix ans à venir alors moi si j'avais un conseil à donner donc à monsieur Lescope c'est premièrement réfléchissez à la manière donc à la première étape pour pour finalement rentrer dans le domaine du hors-site et de la construction modulaire et du BIM donc la première étape c'est certainement le BIM comment est-ce que je mets à disposition des prescripteurs des maîtres d'oeuvre que ce soit des architectes ou des bureaux d'études techniques ou des ingénieurs mais matériaux donc en général c'est sous forme de bibliothèques qui vont pouvoir être utilisés dans les solutions BIM de manière à ensuite pouvoir concevoir et fabriquer des éléments qui intègrent ces matériaux des industriels donc ça c'est la première étape il y a aussi un certain nombre de questions autour des assurances et notamment sur la sinistralité alors d'abord on sait tous aujourd'hui que la sinistralité dans la construction classique et traditionnelle est en train d'exploser et que les coûts de la sinistralité aujourd'hui sont 75% plus élevés que ce qu'il n'était il y a une dizaine d'années donc ça veut dire que notre manière de produire des bâtiments aujourd'hui génère quantité de sinistralité la construction en site va reposer sur une recherche de rationalisation donc ça veut dire qu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail des produits et que par la fabrication en usine on va améliorer considérablement la qualité et le retour que nous avons aujourd'hui effectivement c'est que il y a beaucoup plus tôt beaucoup moins de sinistralité et de problèmes d'assurance dans la construction hors site que ça ne l'est dans la construction traditionnelle et bien sûr le développement de la construction hors site reposant sur des techniques du lean manufacturing et de l'amélioration continue vont faire que plus on va avancer plus les bâtiments seront de qualité et donc les assureurs devraient normalement prendre en compte ces éléments-là et être capable au final d'assurer avec des primes peut-être un peu moins élevées la construction hors site que la construction traditionnelle alors on n'en est pas là aujourd'hui il y a toujours un peu l'inquiétude des assurances par rapport à des choses nouvelles mais ce sont les voies que l'on voit se prendre dans le monde peut-être aussi pour répondre à la question sur le niveau d'avancement de la construction hors site en France aujourd'hui par rapport aux autres pays ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des projets qui bien sûr ont vu le jour en construction modulaire hors site comme des résidences étudiantes on voit aussi des collèges mais également des bâtiments tertiaires évidemment l'objectif c'est que la construction hors site elle soit compétitive par rapport à la construction traditionnelle pour que réellement le basculement s'opère en France et pour ça nous on considère et on s'est pas mal inspiré du modèle anglais qui a plusieurs besoins et notamment le premier d'entre eux c'est de mettre en place un vrai écosystème en France une réelle filière autour de la construction hors site à tous les niveaux et pour mettre en place cette filière il y a un besoin de formation et d'accompagnement pour que tous les acteurs de la chaîne de valeur apprennent à travailler ensemble dans cette nouvelle approche et intègrent notamment le concept de DFMA qui est le fondement de la conception pour la préfabrication et l'assemblage si on démarre bien sur un projet hors site il y a de très grandes chances que derrière on soit compétitif et qu'on ait un impact carbone très très réduit et donc c'est en tout cas nous ce à quoi on croit et que l'on pousse à travers nos différentes activités très fortement il y a une question sur la logique industrielle et puis la massification peut-on envisager un mode maillé multi-territoire avec de petites unités de production et des acteurs locaux en fait la réponse à la construction hors site elle est multiple elle est très variée elle est très différente on peut voir se développer effectivement des usines très importantes qui vont être capables de quantité de produire des quantités importantes de modules mais on peut aussi avoir des acteurs de toute petite taille nous on a des des entreprises autour de nous qui sont des entreprises d'une dizaine d'une quinzaine de salariés qui font de la construction hors site modulaire localement de très grande qualité donc on va effectivement avoir un maillage du territoire qui petit à petit va se mettre en place pour répondre à des marchés très différents certains pour répondre à des marchés avec beaucoup de volume d'autres pour répondre à des marchés beaucoup plus petits voire des maisons individuelles ou des extensions ou des surélévations donc je pense que les réponses elles vont être très variées et arriver de tout type d'entreprise il y a une question autour des agréments quels agréments faut-il pour pour construire hors site en fait aujourd'hui on doit respecter la réglementation donc on doit être capable de proposer une garantie décennale on doit répondre aux DTU on doit répondre aux normes en cours on a par exemple dans la construction de bois on a la chance d'avoir un DTU qui ouvre la possibilité de faire de la construction modulaire donc on arrive assez facilement à faire de la construction modulaire avec le bois sur la construction métal c'est un petit peu plus compliqué on a moins de flexibilité il y a des industriels qui ont dû développer des avis techniques particuliers pour pouvoir le faire pour pouvoir construire par contre aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des discussions en cours entre le CSTB et puis la CIM A-C-I-M qui est le syndicat de la construction modulaire pour être capable de certifier finalement la construction modulaire et faire que ça rentre dans le cadre réglementaire classique mais aujourd'hui on arrive quand même relativement bien à répondre aux différentes normes avec la construction modulaire Merci Pascal je vous remercie encore de votre présence et de votre intérêt pour ce sujet passionnant merci à nos deux intervenants Pascal et Emmanuel et pour plus d'informations n'hésitez pas à revenir vers nous voilà donc merci au revoir et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501